Voilà, ouvrons à présent la grande page consacrée aux festivités du 11 décembre. Et pour ce faire, nous retrouvons Wendata, Nathalie Kaore à Dédougou. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, P.U. et Drago. Merci de suivre la page spéciale 11 décembre à Dédougou. Je suis avec un invité pour cette page spéciale. Il s'agit de M. Lamoussa Kadeza. Il est le coordonnateur régional des organisations de la société civile de la Boucou du Mououn. Bonjour, Messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous vous retrouvons dans quelques instants. Pour commencer, sachez que la radiodiffusion télévision du Burkina a élargi le nombre de ces stations régionales. Hier matin, à Dédougou, les responsables du ministère en charge de la communication et ceux de la RTB ont procédé au lancement des programmes de la radio de la RTB de Boucou du Mououn. Cette nouvelle station permettra de donner plus de visibilité aux activités de la communication. La cérémonie d'inauguration était placée sous la présidence du ministre en charge de la communication et le reportage est de Francis Thien. La nouvelle chaîne radio vient accroître l'offre en matière d'information et de communication dans la Boucou du Mououn. On est en droit de dire que c'est un soulagement. Et pour qui connaît la région de la Boucou du Mououn, notre enclavement n'était pas seulement sur le plan des routes. C'est effectivement la communication, c'est également la télévision. La nouvelle radio entend être un outil d'information et de communication de proximité au profit de la masse. C'est une radio vraiment locale, une radio qui se veut proche de la population, de ne pas s'agrir les programmes. C'est une radio qui doit mettre l'accent sur les langues parlées dans la région. C'est le Boi Mououn, c'est le Tiola, c'est le Mououn, c'est le Percou, c'est ça. Les premiers responsables du ministère de la communication ont souhaité que la nouvelle station soit un véritable média de service public. Notre souhait c'est que RTM2 Boucou du Mououn, tant dans sa branche radio que dans sa branche télé, soit véritablement au service des populations, afin d'accompagner le développement, mais accompagner aussi l'engagement de la démocratie, afin que le pays émerge véritablement. Station à vocation régionale, la nouvelle radio couvrira les six provinces de la Boucou du Mououn. La ville de Dédougou continue de faire peau neuve pour accueillir la fête du 11 décembre. Les réalisations ont été faites et les festivaliers convergent chaque jour pour la cité de Bancui. Mais comme tout cela est apprécié par les habitants de Dédougou, en tout cas leurs opinions et leurs attentes sont diverses. On les écoute dans ce micro-trottoir que nous propose Sirike Milogo. On a déjà eu beaucoup de voix arrangées, on est contents pour cela. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas arrangées d'abord. On veut qu'après la fête, on revienne terminer ça. On a notre voix principale qui n'est pas arrangée, la voix de Tougan 90. On a le marché aussi qu'on veut qu'on construise. Pour le moment, c'est les choses prioritaires. Que la fête soit belle, qu'elle se déroule bien, qu'il n'y ait pas d'incidents, qu'il n'y ait pas de problèmes et que les festivaliers qui sont venus d'ailleurs retournent en paix chez eux. L'entendons ce qu'elle se passe, d'abord dans la joie, dans la paix. Surtout que c'est un 11 décembre qui intervient juste après les événements que notre pays a connus. Nous espérons que ce 11 décembre va sonner le rassemblement des fils et des filles du Burkina Faso. Et on s'attendait à plus de voies bitumées. Bon, actuellement, on est un peu satisfait. Mais on constate que la voie principale qui mène vers les cités, vers les forces vivantes, n'est pas bitumée. Donc actuellement, il y a trop de poussière sur cette voie-là. Bon, en plus de cela, on aurait dû penser aussi aux infrastructures sportives. Actuellement, à part la DER, où il y a un plateau, vraiment partout ailleurs. Parce que moi, ici, j'ai un pratiquant d'art martiaux. On a souvent des problèmes pour trouver des lieux d'entraînement. Bon, actuellement, les claques, vraiment, c'est une défense. Et ça demande d'être réflexionné. Et si on pourrait penser à ce côté-là, installer vraiment des infrastructures sportives pour vraiment aider la jeunesse à évoluer dans les différentes disciplines sportives, ça allait être vraiment bien. Pour la fête de l'indépendance, en tout cas, on voit que la ville est animée. C'est très bien. On ne se plaît pas trop. On ne s'attendait même pas. On s'est mis en tête que non. Vu la situation, on aurait du mal vraiment. Le transport, tout, tout, tout. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Nous accueillons bien la fête. Ça nous va droit au cœur. On a bénéficié de beaucoup de choses. Et toujours, ça ne suffit pas. Nous voulons beaucoup, surtout la voix, la voix tout grande d'Edou. Et la fête nationale est généralement une occasion pour faire des affaires. Mais ici, à Edou, certains acteurs du commerce affirment ne pas augmenter les prix de leurs produits. Au contraire, ils disent appliquer des tarifs raisonnables pour attirer davantage la clientèle. C'est ce que nous dit Moussa Sanon dans ce reportage. Des kiosques, des boutiques ou encore des étalages en plein air, les milieux du monde des affaires se sont proliférés un peu partout à Dédoukou. Les festivités du 11 décembre obligent. C'est dans la cour du ciné Loba que cette dame a choisi d'installer son restaurant. Comme on sait qu'il y aura beaucoup de monde, donc on a créé ce restaurant là. Mais le marché là, c'est un peu un peu d'abord. Ça ne marche pas comme ça. Il y a la qualité, il y a le futur, il y a les sauces, il y a les gras, il y a le goût des pommes de terre, il y a la sucré, il y a des jus, il y a tout. Je souhaite que ça marche, que ce qu'on veut là, qu'on gagne. Le rêve de gagner ce qu'on veut est déjà une réalité pour beaucoup, notamment pour ce jeune qui a installé ses marchandises ici à côté du marché central de Dédoukou. Le 11 décembre, on a quitté Aouara, venu pour le 11 décembre. On a venu ici s'installer pour vendre, c'est assez. Je me bénéficie un peu seulement. Je vends les jeans, les chaussures, les chemises que je vends. On gagne un peu, un peu. Ça va. En fait, on a fait descendre un peu là. Parce qu'ici, avec Aouara, ce n'est pas la même feuille. Mais ici, à Dédoukou, l'objectif reste tout de même pour les gérants de kiosques, des boutiques ou autres lieux de commerce, la recherche du profit. Voici à présent la page d'entretien de cette édition. Alors, je reçois, comme je le disais, monsieur Lamoussaka Dengkadeza. Il est le coordonnateur régional des OEC au niveau de la Boucou du Mouroune. Bonjour une fois de plus. Oui, bonjour. Alors, monsieur Kadeza, déjà, comment est-ce que vous vivez ce moment de la fête de l'indépendance ici à Dédoukou ? Bon, à l'heure actuelle, c'est vraiment l'ambiance. Tout le monde a l'esprit à la fête. Et comme vous l'avez dit, les populations convergent vers Dédoukou pour vraiment commémorer le 54e anniversaire de notre indépendance. D'accord. Alors, et que représente cette fête pour vous, organisation de la société civile ? Bon, pour nous, c'est quand même une fête extrêmement importante, dans la mesure où, d'abord, il y a le côté festif, mais il y a également, comme vous avez pu le constater, toutes les infrastructures qui viennent améliorer un temps soit peu le cadre de vie des populations. Et à notre niveau, c'est ce qui est très, très, très important. Parce qu'en 2005, lorsque nous mettions en place la coalition des organisations de la société civile, la coordination des organisations, notre préoccupation majeure, c'était donc le désencarnement de la région, l'amélioration du cadre de vie des populations. Et on pense qu'en 9 ans, beaucoup de choses ont été faites. Et la fête vient couronner pas mal de choses. Et surtout dans le domaine des infrastructures, nous, on pense que c'est une bonne chose. Justement, avec la célébration tournante du 11 décembre, les différentes régions bénéficient d'investissement. Au niveau des dédougous, quelles sont les infrastructures qui vous ont vraiment marquées ? Et bon, pour nous, vraiment, la ville souffrait de manque, donc, de canaux d'évacuation d'eau. Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de l'assainissement, beaucoup de choses ont été faites. Au niveau des routes, vous avez pu le constater à l'intérieur de la ville de part en part, bon, on a le bitume. Bon, vraiment, on pense que... Bon, c'est vrai que, comme les uns et les autres l'ont dit dans le reportage, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. On aurait voulu avoir plus, mais je pense qu'on va se contenter de ce qu'on a et on va poursuivre les actions. Nous allons continuer, donc, à interpeller les gouvernants pour qu'ils continuent ces actions-là. Parce que nous, on se dit, c'est quand même un minimum qu'un État peut faire pour une région, pour une ville. Donc, pour nous, on est satisfait. OK. Alors, M. Kadeza, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'OSC au niveau de la région et quels sont généralement leurs domaines d'intervention ? Et vous avez toutes les composantes des OSC qui sont représentées au niveau de notre région. Parce qu'au niveau des orations, il y a 11 composantes. Toutes les composantes sont représentées. Bon, maintenant, les structures membres de la coalition des organisations de la société civile, il y en a 36, avec des démembrements dans toutes les sections. Bon, maintenant, le nombre EXA, vous savez, c'est compliqué aujourd'hui de donner un nombre d'OSC, parce que tout le monde se réclame de la société civile, sans aide de la société civile. Donc, on ne peut pas donner... Mais nous, à notre niveau, au niveau de la coordination, en tout cas, on a 36 organisations qui font partie, donc, des OSC, donc, de la boucle du monde. Et c'est des fêtières qui sont... Et le critère sur lequel, nous, on s'appuie, c'est vraiment la combativité de l'organisation et sa présence effective sur le terrain. Parce que, vous savez, même les groupements sont des OSC. Alors que, pratiquement, une famille même peut constituer un groupement. Donc, à ce rythme-là, c'est pas... On ne peut pas dénombrer le nombre d'OSC comme ça dans notre région. Et quels sont, généralement, les domaines d'intervention de ces OSC ? Bon, vous avez... C'est tout... C'est dans tous les domaines. Voilà. Vous avez, donc, les organisations de défense des droits humains. Vous avez les organisations syndicales. Vous avez les organisations socioprofessionnelles, etc., etc. Vous avez toutes les sensibilités. OK. Alors, M. Kadenza, vous, acteur de la société civile, comment est-ce que vous vous impliquez dans la célébration du 11 décembre ici à Dédoukou ? Et... Nous avons... Nous sommes membres du comité régional d'organisation. Nos camarades sont dans des structures comme la sous-commission de l'organisation. Donc, l'un dans l'autre, là, bon, on participe d'une manière ou d'une autre à l'organisation, donc, de ce 11 décembre-là. D'accord. On sait que souvent, il y a des failles côté organisation, justement. Et qu'est-ce que vous proposez pour parfaire l'organisation ? Nous sommes encore à deux jours de la fête. Bon, bon. Pour moi, c'est déjà... Les deux sont déjà pipés, hein. Voilà. Ce qu'il reste à faire, c'est la dernière ligne droite. Bon, il faut aller à la célébration. Et ensuite, on va se retrouver pour faire le bilan. Je sais qu'au niveau des autorités du comité régional... ... ... ... ...